Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur ma collection de palettes. C'est une vidéo que beaucoup d'entre vous m'ont demandé en MP ou dans mes sondages sur Instagram et du coup aujourd'hui je m'exécute pour votre plus grand plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires à combien vous estimez mon nombre de palettes. Moi la première je ne sais absolument pas combien j'en ai, je ne les ai jamais comptées mais je pense que j'en ai beaucoup. Comme ça on pourra tout simplement comparer à la fin de la vidéo. Je suis désolée pour ma frange, elle est archi longue, de base elle m'arrive là. Là comme vous pouvez le voir on est sur quelque chose qui m'arrive pile poil au niveau du nez. On est sur une frange qui m'embête un petit peu aujourd'hui. Désolée si elle vous stresse, moi je sais qu'elle va me stresser pas mal durant cette vidéo. Je m'en excuse d'avance. Du coup on va commencer de suite parce que je pense que la vidéo va être assez longue. Comment on aurait pu commencer mieux cette vidéo que par une marque que je m'étais jurée de ne jamais acheter et au final j'ai 6 palettes. Vous l'aurez compris je m'étais jurée de ne jamais acheter aucune palette Natasha Delona parce que je trouvais les prix énormes pour ce que c'était. Mais je vous jure que quand vous testez les palettes vous comprenez pourquoi vous mettez le prix. Du coup je vous propose qu'on fasse ça par ordre chronologique. Tout d'abord j'ai eu celle-ci donc c'était la Lila palette. On a un packaging anti-midi cuir avec gravé le nom de la marque et le nom de la palette. Quand on l'ouvre évidemment vous avez un miroir et vous avez aussi un petit plastique comme ceci avec le nom des fards que vous pouvez choisir ou non d'enlever puisque vous avez des pointillés pour découper. Donc elles se présentent comme ceci. Vous avez des fards d'une qualité exceptionnelle. J'ai jamais vu des fards aussi agréables à travailler, aussi beaux, aussi pigmentés, aussi lumineux pour les fards irisés ou métalliques et aussi pailletés pour les fards pailletés. Comme vous le voyez elle a bien 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 servi. Et là du coup on va être sur une palette avec des harmonies très roses, très violettes. On a quelques nudes juste ici et vous avez même un fard holographique juste là qui est trop trop beau. Natacha Denona d'après moi c'est vraiment une marque où tant que vous n'avez pas testé en magasin la texture des fards et le rendu que ça peut avoir, j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais vous décrire la qualité que c'est en fait. Vraiment. Pour autant vous dire que cette palette là, dès que j'ai envie de faire quelque chose dans les violets ou dans les fuchsias, autant vous dire que c'est sur celle là que je me dirige. On a des fards archi crémeux, super beaux, pigmentés de fou, enfin... Et pour justifier le prix, il ne faut pas oublier que dans les premières palettes de Natacha Denona, on avait bien plus de quantité que dans la moyenne mondiale, puisque normalement dans des palettes il me semble qu'il y a 10 grammes. Et là on en a quasiment 2 à 3 fois plus. Donc je pense que c'est la quantité qui a fait que le prix était plus élevé. Évidemment aussi la marque y a joué. Bien sûr qu'on paye la marque, mais on paye aussi un packaging, on paye aussi une qualité de fard et on paye aussi la quantité. Ensuite pareil, j'ai eu la Sunset Palette. Pareil, packaging en simili-cuir, gravé le nom de la palette et la marque. Cette fois-ci le packaging on est plus sur une espèce de doré, un petit peu cuivré. Le même principe avec le petit plastique et le nom des fards. Et regardez-moi ça, elle est trop trop belle. Encore une fois on est sur une palette qui a été bien utilisée. Et là par contre on est sur une armonie marronnée, cuivrée, orange, dorée et rouge. Avec cette palette-là vous pouvez vraiment tout faire, c'est-à-dire que vous pouvez faire des choses très neutres, très nude. Vous pouvez faire des choses plus pets, vous pouvez rajouter de la couleur. On a un joli jaune et un joli rouge. Et encore une fois on a plusieurs finis. On a de la paillette, du métallique et du mat. Ensuite je me suis procuré celle-là, c'est la Gold Palette. J'essaye de pas trop vous illuminer. Bon là on a un packaging en espèce de plastique bizarre, je saurais pas trop vous dire. Toujours de graver dessus le nom de la marque et le nom de la palette. Encore une fois, petit plastique avec le nom des produits. Et celle-là très honnêtement, des trois premières que je vous ai présentées, c'est ma préférée. L'harmonie est sublime. On a du bleu pétrole, on a des marrons, on a des couleurs plus cuivrées, des couleurs plus sur le beige. On a un phare holographique qui est juste magnifique. Cette palette vraiment je la trouve sublime en fait au niveau de l'harmonie. Elle est vraiment belle. Encore une fois comme vous pouvez le voir, elle a été bien utilisée. Franchement je ne sais quoi vous dire, de toute façon je pense que vous vous rendez compte de ces beautés par vos propres yeux. C'est la Sunrise Palette comme ceci. On a un packaging en plastique. La nouveauté de ces palettes là, c'est que déjà elles sont moins chères. Puisqu'au niveau de la quantité, on a des quantités universelles. Donc on est vraiment dans la moyenne au niveau des quantités. Petite nouveauté aussi, le nom des phares est écrit directement sur la palette. On n'a plus le petit papier là qui gigote dans tous les sens. Et elle est juste sublime. Je pense qu'on est d'accord pour se le dire là. Encore une fois, c'est mes couleurs. Vous le verrez dans cette vidéo. De toute façon, la plupart des palettes que j'ai, c'est quasiment tout le temps les mêmes couleurs. Mais je suis juste tombée amoureuse de cette palette là. C'est un bonheur à travailler. Même s'il y a moins de quantités, les packaging ont changé et tout. C'est la même qualité que les premières palettes. La qualité est toujours au rendez-vous. Si vous voulez vraiment vous améliorer en dégradé, faire de beaux dégradés. Et avec de belles formes. Et de beaux rendus. Et de beaux produits. Franchement n'hésitez pas parce que ces palettes là sont juste canons. Et dans cette palette là, du coup, on aura 8 fards métalliques pour 7 fards mat. Et ensuite, bien évidemment que dès leur sortie, j'ai craqué pour ces deux beautés là. Donc la bronze et la glame. On va commencer par la bronze. Packaging toujours en plastique, mais cette fois-ci bronze du coup. Encore une fois, petit miroir. On a des fards gravés directement sur la palette. Au niveau de cette palette là, on va être sur une palette avec une harmonie bronze. Yes ! Comme son nom l'indique. On aura des bronzes plus orangées, des bronzes plus rouges. On aura une multitude de beiges et un marron foncé. Non, ce n'est pas un noir. C'est un marron très foncé style chocolat. Et écoutez, encore une fois, vous pouvez faire de belles choses. Ça, sur les peaux métisses, les gars, mais j'ai trop hâte de m'en servir pour un shooting ou quoi. Sur une peau métisse, ça va juste être canonissime. Et franchement, ce genre de couleur, comme celle que je vous ai présentée à l'instant, sur les yeux clairs, bleu, vert, gris, mais c'est sublime. Et encore une fois, on sera sur des fards soit métalliques, soit mattes. Et pour la glam, du coup, encore une fois, même packaging en plastique, le nom de la palette et le nom de la marque. Encore une fois, petit miroir, mais dans la nouveauté de cette palette là, c'est que le nom des fards, ce n'est pas le nom des noms, c'est plus la manière sur comment les appliquer et comment les disposer. Bon après, c'est écrit en anglais, mais bon, si jamais vous avez du mal avec le nom des fards, vous pouvez juste aller les traduire. En gros, leur nom vous indique à où les placer. Je vais vous faire la traduction. Il y en a qui s'appellent centre de la paupière mobile, coin de terre, ras de cils inférieurs, pour le creux, phare de transition, blend, donc le phare avec lequel vous allez pouvoir blinder votre make-up. Après, évidemment, vous pouvez faire vos propres mélanges, vous n'êtes absolument pas obligés de suivre ce qui est écrit sur la palette. Mais c'est des indications qui sont données tout simplement pour les personnes qui aiment se maquiller, mais qui ne savent jamais trop comment agencer leur phare. Et là, on est vraiment sur une palette quotidienne de tous les jours. On est sur quelque chose de très nude, très naturel. On a des nudes beige, des nudes marronnées, des nudes rosées et des nudes un peu plus gris. Et encore une fois, on est sur des fards mat et sur des fards irisés. Pour les prix, ces trois palettes-là étaient au prix de 113 euros. Et ces trois-là sont à 69 euros. Concernant Urban Decay, je n'ai plus que deux palettes. Depuis la Vice 2, je les avais toutes. Sauf que c'est arrivé un moment où, pour ce que j'avais envie de faire niveau maquillage, Urban Decay, c'était souvent les mêmes couleurs et j'avais du mal à m'y retrouver. Au plus le temps passait, au plus j'avais du mal à me retrouver au niveau des couleurs de la marque. Comment faire des choses plus colorées, plus artistiques, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est maquilleur, youtubeur, juste passionné et qu'on aime collectionner le maquillage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ayant beaucoup de marques, on finit quand même par avoir nos marques préférées. Même si Urban Decay faisait vraiment partie de mes marques préférées, malheureusement, je me suis séparée de quelques palettes. Ce n'est pas la quasi-totalité parce que les couleurs qu'il y avait dans ces palettes-là, c'était des couleurs que j'avais dans d'autres marques. Résultat des courses, j'ai préféré me séparer des Urban Decay que me séparer de celles qui ressemblaient fortement. Pour commencer avec Urban Decay, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux. La première, c'est celle-ci. Il s'agit de la Stone Vibes. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment axé sur un packaging dans les vibes Gemstone, Pierre Précieuse. Et à l'intérieur, on a des couleurs qui sont tout aussi belles et tout aussi lumineuses. Concernant les couleurs, du coup, on a trois mattes, un irisé et ensuite on a huit pailletés. Ils sont vraiment lumineux, ils reflètent vachement bien la lumière et ça fait juste des maquillages archicamants. Concernant son prix, elle est vendue chez Sephora à 53€. Et en ce moment, à l'approche des Black Friday, avec les petites réductions qu'il y a en ce moment, elle base du coup à 42,40€. Donc si jamais vous avez flashé sur cette petite beauté, facile à travailler, super pigmentée et super lumineuse, vous avez juste à cliquer sur le lien en barre de description. Concernant la seconde, c'est celle-ci, donc c'est la Naked au nez. C'est la seule que j'ai gardée, puisque c'est une des seules palettes que j'ai avec un camailleux de couleurs un petit peu miel, moutarde, kaki, un petit peu dans ces tons-là. Au niveau de la qualité de fard, c'est exactement la même qualité que les Naked. Depuis des années, on a de très 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 bons fards, on a de bonnes pigmentations, on a un fard qui se travaille très bien et qui s'estompe très bien. Encore une fois, après, c'est vrai qu'il y a moins bien et il y a meilleur sur le marché actuel. Mais pour quelqu'un qui commence vraiment à utiliser le make-up, qui commence à essayer de s'amuser, qui veut faire des choses qui restent quand même assez simples, c'est vrai que je vous recommande vachement la marque Urban Decay. Concernant celle-ci, elle est à 52€, pareil, toujours sur Sephora. Et en ce moment, pareil, elle est soldée à 41,60€. Donc si vous êtes vraiment dans la vibe de miel, des dorés légèrement verdis ou des Bokaki et puis après, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des fards de transition à l'intérieur qui restent quand même des marronnés. Franchement, vous avez vachement de quoi vous amuser. Et ce genre de palette sur les yeux marron avec de légers sous-temps vraiment rouges, une pépite. Chez Too Faced, c'est pareil que chez Urban Decay, je n'en ai plus que deux. La première, c'est celle-ci. Elle est super vieille, ça fait un moment qu'elle est sortie. C'est la Glitter Bomb. Vous pouvez le voir, le packaging, il est juste canonissime. Et attendez, vous n'avez pas encore vu l'intérieur. Comme son nom l'indique, la Glitter Bomb, c'est une palette constituée à 99% de fards pailletés, vachement pigmentés, super scintillants et archi lumineux. Et vous avez par contre un fard mat blanc et un fard mat noir. Donc archi pratique si vous voulez faire juste un make-up avec de la paillette puisque du coup, si vous voulez intensifier, vous avez un noir. Si vous voulez illuminer, vous avez un blanc et après, vous avez toutes les paillettes. On est vraiment sur des paillettes très fines, très légères. Si vous voulez un rendu assez transparent, vous avez juste à appliquer le fard tel quel. Par contre, si vous voulez que les paillettes soient vraiment présentes et que le rendu soit vraiment très 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 pailleté, très lumineux, un peu à la style Euphoria, je vous conseillerais en dessous de mettre soit un correcteur blanc. Du coup, la couleur de la paillette va vraiment ressortir et les paillettes vont s'accrocher au correcteur gras. Ça permettra une meilleure adhésion. Ou alors, vous utilisez une glitter glue. Donc la glitter glue, c'est une colle à paillettes tout simplement. Comme ça, les paillettes seront bien accrochées, vont bien adhérer et elles seront encore une fois plus présentes. Concernant son prix, il me semble que je l'avais acheté aux alentours des 40 euros. Et par contre, je ne saurais absolument pas vous dire si c'est possible de l'acheter quelque part parce qu'il me semble qu'elle a été discontinuée. Bien sûr, Sephora, elle est plus présente. Mais je vous promets, j'ai fait des petites recherches pour voir si je ne la trouve pas quelque part. Concernant la seconde palette, il s'agit de celle-ci. C'est la The Natural Nudes de la gamme Born This Way. On est sur un packaging assez classique et très fin. Et c'est vraiment pas plus mal puisqu'au moins pour voyager, pour mettre dans le sac ou quoi, ça prend vraiment pas de place. Et celle-ci, je vous en ai déjà parlé. On va être sur des harmonies de tons différents mais toujours sur du nude. Cette palette comporte 8 fards irisés pailletés et 8 fards mat. Et à mon sens, on est sur un total de plus ou moins 5 harmonies. La première harmonie, à mon sens, ça va être une harmonie beige assez claire avec le petit blanc cassé. Juste à côté, on va être sur une harmonie beige et légèrement marronnée. Ensuite, on va avoir une harmonie un peu rosée et mauve. Ensuite, on aura une harmonie plus pumpkin, c'est-à-dire dans les nudes mais un peu orangées, des marrons très chauds, très orangés. Et ensuite, on va être sur une harmonie vraiment marron, voire un petit peu prune, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, dans le dernier fard, on est sur une espèce de burgundy marron, légèrement violacé. Concernant la qualité de fard, on est sur des fards qui s'estompent super bien. Pour faire les dégradés, ils sont parfaits. Franchement, cette palette-là, pour faire des dégradés, c'est juste canon. Parce que les fards se mélangent bien, ils font pas de tâches, ils s'estompent très bien, ils se travaillent très bien. Les fards pailletés sont juste canonissimes. Super lumineux, ils tiennent toute la journée et ils gardent leur intensité toute la journée. Et ça, c'est très important de le souligner. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de fards pailletés ou irisés qui sont intenses dès les premières heures du maquillage. Mais qui, au plus la journée passe, au plus ça devient terme alors que ça s'estompe. Alors que ceux-là, vraiment, ils restent aussi beaux du matin jusqu'au soir. Concernant son prix, elle est à 45€, encore et toujours, chez Sephora. Pour la marque qui est un coup de cœur en cette année 2020, qui est une découverte aussi, qui est la marque qui m'aura pris le plus d'argent cette année, on est évidemment sur la seule palette que j'ai pour l'instant, de chez Martine Cosmetics, la petite Tchon. D'ailleurs, ces deux grandes sœurs vont bientôt la rejoindre. Puisque j'ai pris Foxabrie et Precious Tchon hier, je suis censée les recevoir au milieu de semaine prochaine. Elle a un miroir et les fards sont juste trop beaux. Déjà, c'est une palette que vous pouvez porter tous les jours, au quotidien. Si vous n'êtes pas fan de couleurs et que vous préférez les tons qui sont plus discrets et qui sont plus portables tous les jours, franchement, elle est super. Vous pouvez la travailler super facilement. Donc, que vous soyez débutant ou expérimentant en maquillage, tout le monde peut s'en servir. On peut faire des choses très simples, comme des choses plus travaillées. Vous avez pas mal de combinaisons possibles, malgré l'harmonie restreinte, on va dire, parce qu'on reste quand même sur des tons chauds, marronnés, orangés ou bordeaux. Encore une fois, à noter qu'on a un beige et ce fard-là, donc le fard Brigitte, on peut croire que c'est en noir, mais il fait plus bleu nuit très foncé que réellement noir. On va avoir 5 fards mat, le fard irisé juste ici, et ensuite, on aura 3 fards métalliques, champagne, un doré et un cuivré. Elle est au prix de 34,95€ et elle est canon. C'est un fard en kiko, pareil, je n'ai qu'une seule palette. C'est une palette de la collection Sicilian Notes et c'était la 02 Sicilian Baroque. Ça garde, pourquoi ? Parce que déjà, c'est vraiment mes couleurs. On est sur une harmonie très chaude avec des prunes, des bordeaux, des cuivrés. Si vous commencez à vous maquiller, que vous commencez à vous intéresser à des couleurs un petit peu plus voyantes que des petits nudes, ça peut vraiment faire l'affaire pour vous. Et kiko, pourquoi j'ai pas énormément de palettes ? Tout simplement parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai travaillé pour la marque pendant quelques temps et je sais ce que la marque vaut. Je la connais, je l'ai testée. Si j'ai accepté de travailler pour eux à l'époque, c'est parce que j'étais convaincue de la qualité des produits. C'est une marque que j'utilise depuis que j'ai 15 ans. Donc très honnêtement, c'est une marque que j'adore. Je regrette vraiment de ne pas avoir plus de produits à la marque. Mais déjà, deux soucis. Le premier, c'est que je trouve que les prix ont enflé depuis ces 2-3 dernières années. L'époque où j'y travaillais, il y a 3-4 ans, on était sur des prix archi abordables pour une qualité hyper bonne. Et là, je trouve qu'au plus le temps passe, certes, il s'améliore au niveau des packagings, au niveau de la com et au niveau de la qualité. Parce qu'elle a quand même évolué ces 3 dernières années, on va pas se le cacher. Je trouve que les prix ont gonflé. Et une marque qui, pour moi, était une marque accessible, qui pouvait être destinée à tout le monde et à tout type de budget, je trouve que maintenant, elle est passée dans des prix de milieu de gamme. Et du coup, dès qu'on veut plusieurs produits, c'est vrai qu'on peut facilement arriver à des paniers à 50 euros. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Après, je comprends tout à fait. Tout travail mérite salaire. Quelque chose de très bonne qualité, forcément, ça a un prix. Quand il y a une très bonne communication derrière, forcément, ça a un prix, etc., etc. Et le deuxième problème, c'est que, étant donné que maintenant, Kiko fonctionne quasiment et exclusivement par des campagnes limitées, c'est-à-dire que les produits chez Kiko, maintenant, c'est quasiment que l'édition limitée. L'édition limitée de Noël, l'édition limitée du printemps, l'édition limitée de l'été, l'édition limitée de la Saint-Valentin, de la fête des mères, l'édition limitée de l'automne. En fait, à tout événement, il y a une édition limitée. Et du coup, si j'achète des produits de chez eux et que je vous les présente, et que je vous en reparle dans quelques temps, viendra un moment donné, en fait, où les produits que je vous présenterai, vous ne pourrez même plus les retrouver. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que je veux vous présenter des produits où, si vous avez le coup de cœur, vous puissiez les retrouver, limite, instantanément. Et du coup, avec Kiko, vu que ça fonctionne maintenant quasiment que par édition limitée, je trouve ça un petit peu compliqué. Et concernant son prix, je pense qu'elles étaient aux alentours des 12,90, 13 euros. Souvent à ce prix-là, que sont vendues les palettes des éditions limitées. On est sur du Anastasia Beverly Hills. Donc tout d'abord, il y a la Amrezi, qui est un packaging, ma foi, plutôt sympa, mais c'est pas mon packaging préféré. On est sur un packaging 100% paleté. On n'a que de la paillette, rose et rose gold. Et quand on ouvre, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une multitude de couleurs. On a des fards mat, comme des fards irisés, comme des fards pailletés et comme des paillettes libres, juste pressées dans un pan. Vous pouvez utiliser quasiment et exclusivement au doigt, sinon vous allez avoir du mal à les prélever vos pinceaux. Ensuite, on a la Moderne Renaissance. C'est la première que j'ai achetée d'Anastasia Beverly Hills, puisque ses précédentes collections, qui maintenant sont considérées comme vintage pour les collectionneurs, celles-ci me les étaient procurées après avoir commencé la collection d'Anastasia Beverly Hills. Mais sinon, vraiment la première que j'ai acheté en magasin, c'est celle-ci. Celle-ci, vous la connaissez, on en entend parler de partout depuis un bon moment et elle a fait énormément parler à sa sortie. Celle-ci, vraiment, je pense que c'est un incontournable des palettes de maquillage. Elle est composée quasiment et exclusivement d'Harmonie, rose, fuchsia et mauve. Et dans celle-là, par contre, pas de paillettes, on a 4 fards irisés et ensuite on a que des mattes. La seconde, c'est la subculture. Pareil, elle, elle a fait énormément de bruit. On en a énormément entendu parler puisqu'il y avait certains numéros de séries qui avaient des petits soucis et du coup, les fards étaient apparemment beaucoup trop foudreux. Écoutez, c'est un problème que je n'ai absolument pas eu avec la mienne. Celle-ci, par contre, elle est archi belle. Pour la saison automnale, elle est mais trop trop belle. Si vous adorez tout ce qui est bleu canard, kaki, bordeaux, prunes, vraiment des couleurs très pigmentées, très intenses et tout, je vous la recommande à 3000%. Dans cette palette-là, on a trois fards irisés et ensuite, on ne va avoir du coup que des mattes. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, à contrario des autres, c'est qu'elle est un peu plus compliquée à travailler puisque de toute façon, c'est un fait. En maquillage, le bleu et le vert, ce sont des couleurs qui sont un peu plus compliquées à travailler que les autres. Pourquoi ? Je ne sais pas trop, mais c'est un fait. Et du coup, quand on veut mélanger certaines couleurs entre elles, ça a tendance à faire des petites tâches. Donc, il faut être prudent et il faut éviter de prendre trop de produits d'un coup pour justement faire les dégradés petit à petit. Ensuite, on passe à la Prism. La Prism, par contre, c'en est bien une que je n'ai pas beaucoup utilisée. Shame on me. Mais celle-là, c'est vraiment pour la collection que je l'avais achetée et c'est encore et toujours pour la collection quand même que je la garde puisqu'à l'intérieur, il y a des fards plutôt intéressants. Et petite précision, celle-ci, tout comme la moderne, en l'instant, c'est la subculture. Elles ont un packaging en velours tout doux mais un petit peu salissant. Donc, si vous avez les doigts un petit peu sales avec un peu de maquillage, évitez de trop les toucher sinon ça va les tâcher. Celle-ci, au niveau des fards, on est sur des fards très naturels et faciles à porter tous les jours tout comme des fards disons un peu plus artistiques, en couleur plus extravagante puisque, comme vous pouvez le voir, on a un jaune néo. Juste ici, vous le voyez vert à la caméra mais c'est un fard qui, suivant la lumière, est soit vert, soit bleu, soit violet. Et ensuite, on a le Osiris juste ici qui est une espèce de bleu nuit, bleu marine, violet avec des petites paillettes dorées. Je dirais que, au vu de comment la palette et comment les fards sont agencés, on peut se dire hum hum. Mais en fait, je vous promets, on peut faire des looks très naturels comme des looks un peu plus extravagants et un peu plus travaillés au niveau des couleurs ou même faire des formes de dingue avec ça. Mais je vous l'accorde, elle n'est pas très bien rangée au niveau des fards. Ensuite, on a la Soft Glam encore une fois, packaging en velours. Comme vous pouvez le voir, je l'ai tachée avec mes petits doigts. Elle par contre, c'est vraiment une palette que j'utilise énormément. Je dirais que j'ai des périodes où je n'utilise que celle-là quotidiennement. À l'intérieur, vous avez exclusivement des couleurs très chaudes. On a des dorés comme des orangés, comme des rouges briques ou même des marronnés. Et par contre, dans cette palette-là, les fards irisés sont juste canons. Ils reflètent grave la lumière. Et j'ai l'impression, pour ma part, que c'est vraiment à partir de cette palette qu'après, on a eu tous les finis irisés de la même texture que ceux qui étaient dans cette palette-là parce que c'est vrai qu'ils sont hyper faciles à travailler. Et dès le premier passage, en fait, ils sont super lumineux. Donc ça, honnêtement, pour des looks de tous les jours, pour faire des foxy eyes, surtout, une pépite. Ensuite, on a la Sultry. C'était une édition de Noël. Et pareil, packaging en paillettes, cette fois-ci, un petit peu comme la Ambrésie. À l'intérieur, on a des couleurs, ma foi, plutôt nude, plutôt neutres, à part ce petit rouge-là qui vient donner un petit coup de peps à la palette. Et là, c'est du 50-50. On a 7 fards mattes comme 7 fards irisés pailletés. Ce qui est pratique avec ce genre d'harmonie et ce genre de couleurs, c'est qu'on peut faire quelque chose de très naturel, très léger, comme on peut faire des looks un peu plus moquies, un peu plus charbonneux pour Noël du coup ou pour tout autre événement. Mais comme elle était sortie à Noël, c'est vrai que c'est le premier exemple qui m'est venu. Ensuite, on a la Riviera qui a été un énorme coup de cœur de par les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Vous avez en bas toute une rangée de mattes et au-dessus, toute une rangée de pailletés irisés super pigmentés. Et encore une fois, avec cette palette, même si on n'en a pas l'impression pour les personnes qui se maquillent pas souvent ou que pour certaines occasions, vous pouvez faire des choses super colorées avec des... Si vous faites une forme de malade, ça peut faire des maquillages vachement éditos, shooting, tout ce que vous voulez, très glamour et tout. Mais il y a aussi des couleurs qui font que vous pouvez faire quelque chose de très léger ou assez naturel, on va dire. Vous avez quand même un marron, vous avez un doré, après on a des teintes un petit peu au rail pêche et c'est vrai qu'avec ça, vous pouvez quand même faire un look assez discret. Et je pense, inutile de préciser que mes fards préférés ce sont ces deux-là. Et ensuite, ma dernière palette signée Anastasia Beverly Hills parce que c'est pas ma dernière Anastasia Beverly Hills, c'est celle-ci. Donc c'est celle en collaboration avec Carly Bible. On est sur un packaging classique, il est ni en velours ni en rien du tout, vraiment classique. Il y a des effets d'optique pour faire paraître que les petits ronds tout autour, les petites perles tout autour sortent un peu du packaging mais pas du tout, c'est vraiment tout plat. A l'intérieur, on a des couleurs juste canonissimes. Celle-là, je comptais pas l'acheter et au final, quand je l'ai vue en vrai, ça a été un coup de cœur. On est plus sur du 49-51% puisqu'on va avoir 8 fards pailletés et irisés et après, on aura du coup que 7 fards mat mais amplement suffisants pour faire une multitude de looks. Et encore une fois, avec cette palette, vous avez de quoi faire des looks plus légers comme des looks plus travaillés et un peu plus extravagants, plus colorés en tout cas. Et dans cette palette-là, les gars, par contre, les fards pailletés et les fards irisés sont juste canon. Je dis ça par rapport aux couleurs parce qu'en soi, à chaque fois, chez Anastasia, ils sont très lumineux, ils sont très réceptifs à la lumière, ils s'appliquent super bien, super crémeux, ils font pas de tâches, pas de paquets, il n'y a rien à en dire. Par contre, les couleurs, pour ma part, sont juste canon. Le mou, quand on le voit, on peut se dire ouais, c'est un doré champagne, ouais, mais c'est le doré champagne qui va à toutes les carnations. Tu mets ça sur une peau aussi pâle que la mienne, ça fait super lumineux, suivant quelle couleur tu mets autour, franchement, mais c'est pépite et je vous jure. Je l'ai testé pour un shooting photo sur une fille qui avait la peau métisse et pour un mariage, je m'en suis servie sur une jeune femme qui avait la peau assez mat. C'était juste canon. Les rendus étaient juste ouf. Franchement, non, c'est le fard qui va à tout le monde. Il est encore plus beau, sur les peaux foncées. Il est canon sur les peaux foncées, un truc de malade. Donc si vous voulez une palette avec laquelle vous pouvez faire une multitude de looks et avec laquelle vous pouvez vous amuser au niveau des irisés et foncés, cash sur celle-là, elle est carinissime. Normalement, les prix de ces palettes sont quasiment tous les mêmes. Concernant les formats dits classiques, c'est-à-dire celles-ci, vraiment les classico-classiques, on est sur un prix de 49,90€. Par contre, concernant la Amrésie, comme elle est plus longue et qu'elle contient deux fards de plus, celle-ci est au prix de 54€. Maintenant, on passe à Anastasia Beverly Hills et Norvina. Donc avant de sortir ces quatre palettes-là, Norvina avait fait une palette au format classique, comme celle que je viens de vous montrer là. Je l'avais, sauf que c'est vrai que les teintes, je les trouvais un peu trop fades et du coup, je m'en suis jamais servie. Donc j'ai préféré m'en séparer. Et par contre, avec celle-là, mais je suis devenue folle, vous pouvez faire des trucs de malade et je vais vous montrer ça de suite. Du coup, je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire de la volume 1 à la volume 4. Donc la violette, comme ceci, avec les petits détails dorés, c'est la volume 1, 25 fards, comme ces trois autres petites sœurs. Et à l'intérieur, on a des couleurs, mais juste canon. Donc dans ce volume-là, on va avoir majoritairement des morts, des fuchsias, des violets, toute une déclinaison de ces couleurs-là. On aura quelques bleus, quelques oranges et quelques jaunes. Vraiment, le truc plus que pratique que tous les make-up artistes et tous les make-up enthousiastes vous diront, c'est que il y a un noir et un blanc. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans toutes les palettes. Je peux vous le dire. Et dans ces palettes-là, donc signé Norvina, bien sûr, avec sa mère Anastasia, les fards paillités, les gars, mais c'est des bonbons. Et je vous jure, concernant la volume 2, on est sur un packaging vraiment plus bleuté, on est sur un bleu assez clair et on a encore une fois des petits détails dorés. Pour celle-là, on va être sur des harmonies bien plus bleutées. On va aller du bleu marine jusqu'au bleu canard en passant par le turquoise et le bleu clair. On va aussi avoir des déclinaisons de vert puisque là, on est majoritairement sur des tons froids. On va avoir deux roses, un orange et quelques jaunes, mais ce sont des teintes qui, même si de prime abord, c'est des teintes dites chaudes, elles ont des pigments bleus ou verts à l'intérieur qui font d'elles des teintes froides. Par exemple, ce rose-là est bien plus froid qu'un autre rose que je pourrais vous montrer d'une autre palette tout simplement parce qu'à l'intérieur, on a des pigments bleus. Pareil pour ce jaune-là où on est plus sur un jaune citron du coup, puisqu'à l'intérieur, on va avoir des pigments verts. Donc vraiment, si vous êtes fan de palettes de tons froids, celle-là, vous allez juste vous éclater avec. Et celle-ci, contrairement à sa grande sœur, on va juste avoir un fard noir ici mais on n'aura pas de fard blanc. Ensuite, on a la volume 3 qui a été un coup de cœur dès qu'elle a été annoncée. Dès qu'on a vu les photos des shootings pour la promotion de celle-là, j'ai eu un coup de cœur. Vous avez un packaging orange avec des papillons dorés. Du coup, on a toujours les détails dorés. Pour le coup, on a majoritairement des teintes très chaudes ainsi que quelques néons. Si je peux vous donner un conseil pour cette palette, sur les fards néons, ce serait plus judicieux de mettre une base blanche ou en tout cas très claire puisqu'au plus la base sera claire au plus vos couleurs vont ressortir. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'orangers, pas mal de rouges, on a des prunes, on a aussi quelques verts, quelques marrons. Elle est juste canon. Et au niveau des fards pailletés, on est sur des rendus super lumineux, encore et toujours, légèrement en transparence mais qui sont modulables. Si vous en mettez à peine sur votre doigt et que vous balayez votre doigt sur votre paupière, vous aurez quelque chose d'assez fin, d'assez discret. Alors que si vous en prenez un peu plus mais que vous tapotez sur la paupière, vous aurez quelque chose de plus présent et du coup, de plus pailleté. Et ensuite, la dernière, c'est celle-ci, c'est la volume 4. Elle est toute simple, on a un packaging rose bébé avec du coup, Norvina et ABH écrit en doré. Celle-là, pareil, ça a été un énorme coup de cœur dès qu'on a vu les photos de l'intérieur puisque vous le savez maintenant, je pense, tout ce qui est rose, mauve, fuchsia, violet, lila et compagnie, c'est vraiment les couleurs de prédilection. Dans celle-ci, par contre, on a de toutes les textures. On a du mat, on a de l'irisé, on a de la paillette libre qui a été compressée, on a des fards holographiques, on a vraiment de tout dans cette palette pour faire encore une fois une multitude de looks possibles et inimaginables. Du coup, je vais conclure ici concernant toutes les palettes Anastasia Beverly Hills parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est les Norvina collections, même si c'est Norvina qui a décidé des couleurs qu'elle voulait mettre, des packaging et tout. C'est quand même une création d'Anastasia Beverly Hills. Concernant la qualité de fard, on est sur des fards qui s'estompent divinement bien, qui sont très faciles à travailler, qui ne deviennent pas transparents parce que c'est vrai qu'il y a certaines marques, au plus, on va travailler le fard sur la paupière, au plus, il y a des chances qu'il devienne transparent et donc il faudra à chaque fois en rajouter dès qu'on voudra les travailler. Ceux-ci, pas du tout, super faciles à travailler, super pigmentés. La plupart des fards pailletés et irisés sont modulables donc au plus vous en mettez, au plus vous aurez un effet voyant et très pailleté et à l'inverse, au moins vous en mettrez, au plus vous aurez un effet en transparence très léger mais pour autant très lumineux. Et bien aussi, c'est qu'avec les fards irisés de chez Anastasia en général, que ce soit dans les palettes Norvina ou les palettes classiques, c'est que les fards irisés, vous pouvez vous en servir en tant que top coat. C'est-à-dire que soit vous les tapotez directement et vous avez un effet 100% brillant, soit vous les superposez à un fard mat juste en lissant la teinte pailletée et là, vous aurez comme un top coat, vous aurez les paillettes du fard pailleté choisi qui se seront superposées au fard mat que vous aurez mis en dessous et du coup, vous pouvez vraiment avoir des combinaisons à l'infini. Et pour le coup, ce qui est bien avec Anastasia Beverly c'est que vous avez un maximum de finis disponibles. Vous avez des paillettes, vous avez des fards pailletés, vous avez des fards irisés, vous avez des métalliques, on a des holographiques et bien sûr, on a évidemment des fards mat où vous avez vraiment de quoi faire énormément de looks avec énormément de finis possibles et inimaginables. Et celles-là, ces formats-là qui sont juste gigantesques, on est sur un prix à 70€ encore et toujours sur Sephora. Ce n'est qu'une partie parce que je crois que j'en ai un petit peu trop. On va commencer avec les formats des classiques encore une fois. Donc, on va en avoir 4 et après, on passera au format mini, vous savez, les petits de 9 fards. Tout d'abord, on a la Rose Gold Reloaded. Donc en fait, elle a sorti sa toute première palette qui était la Rose Gold. Le packaging n'était absolument pas comme ça, la qualité de fard n'était absolument pas comme ça. Mais si vous voulez, elle a décidé de la redesigner dès qu'elle en a eu la possibilité puisqu'elle n'était elle-même pas satisfaite de sa première palette et elle voulait faire des fards vraiment à la hauteur de ses palettes qui ont suivi, c'est-à-dire de la Desert Dusk et des mini palettes qu'elle avait sorties les toutes premières. Du coup, elle a juste retiré du marché la première Rose Gold pour en faire une de meilleure qualité et du coup, c'est celle-ci. On est sur un packaging déjà qui annonce la couleur burgundy, fuchsia, mauve, prune, rose. Vous avez compris, je pense, au niveau des harmonies à l'intérieur. Du coup, à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Vous avez toute une première rangée de métalliques suivie d'une rangée de 3 mattes et encore 3 métalliques et la dernière rangée qui sera une rangée complètement de mattes. Alors, ce que je pourrais reprocher à cette palette, c'est que les fards mattes sont un peu trop secs à mon goût. Ils sont un petit peu compliqués à travailler, ils ne sont pas assez veloutés, on va dire, au niveau de la texture pour être travaillés correctement sans faire de tâches. Donc du coup, vous l'aurez deviné, un fard qui est un peu trop sec, c'est un fard qui aura tendance à faire des tâches autant au niveau des aplats de couleurs que au niveau du travail d'estampage. Par contre, pourquoi je la garde du coup ? Parce que c'est vrai que les fards mattes, je ne m'en sers pas trop. La garde quasiment et exclusivement pour les fards métalliques parce qu'ils sont d'une qualité et d'une beauté juste subjugante. Les trois qui sont ici sur la même lignée que les trois autres mattes, on est sur un champagne, un doré et un beige très lumineux. Pour faire des points de lumière que ce soit sur le sourcil ou au coin interne, c'est juste magnifique. On peut aussi s'en servir d'highlighter de ces trois-là. Vraiment, c'est juste canon, le rendu est trop beau. Et après, vous avez vraiment toute une déclinaison de couleurs sur la première rangée. On a du rose gold, on a du cuivré, on a du rose, on a du burgundy, on a un lila, un doré et même un kaki juste ici. Donc franchement, au niveau diversité, des fards métalliques, au niveau des couleurs, on est vraiment un max. Par contre, si vous voulez l'acheter exclusivement pour ces fards-là, je vous dirais limite de passer votre chemin parce que si c'est pour se servir que des fards métalliques, c'est dommage parce que de base, il n'y a beaucoup plus que ça. Et concernant son prix, elle est au prix de 66 euros. On passe à la deuxième qui est sortie. Déjà le packaging, est-ce qu'on peut prendre le temps d'en parler ? Il est juste magnifique. Et au niveau de l'harmonie, encore une fois, on est sur quelque chose qui me ressemble plutôt pas mal puisqu'on a des couleurs très chaudes. On a du violet comme du rouge comme des cuivrés, des oranges briques, etc. Mais on a aussi quelques fards marronnés. Donc dans cette palette-là, on va avoir certes des fards mat, mais on va aussi avoir le fard Cosmo qui est un fard de palette compressé. On va avoir des irisés mais aussi un holographique juste ici. Le fard Twilight et qui est canon niveau reflet, réflexion de la lumière, tout ce que vous voulez. Il est super beau. Et on a aussi le fard Celestial, tout pareil, sauf que lui, ça va être un marron holographique, un petit peu jaune. Au niveau des fards mat, malheureusement, on est encore une fois sur une texture un petit peu sèche. C'est vrai que pour commencer dans le maquillage, c'est un petit peu compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, pour la précédente palette, un fard sec, c'est un fard qui est un petit peu compliqué à travailler et du coup, c'est ce que je reproche à cette deuxième palette. Et si vous êtes plus du style à mettre une seule couleur dans votre creux de paupière que vous ramenez pour faire comme une banane fermée, c'est-à-dire, vous faites un impact au coin externe de votre paupière mobile et vous ramenez cette même couleur dans votre creux de paupière et qu'ensuite, après avoir fait ça, vous mettez juste une couleur scintillante ou paletée sur la paupière mobile, vous pouvez réussir à vous en servir. Après, là où ça devient vraiment compliqué, c'est quand on veut faire des dégradés de plusieurs couleurs où là, comme les fards sont secs, ils ont du mal à se mélanger entre eux et comme ils ont du mal à se mélanger, ça fait des petites tâches. Et par rapport à son prix, celle-là est aussi à 66€. Ensuite, on a la nude qui, encore une fois, a été un coup de cœur. Tout d'abord, au niveau du packaging, on a un esprit boudoir que j'aime énormément. J'ai été très perplexe. D'abord, j'ai kiffé parce que c'est dans cette palette qu'elle a commencé à sortir ses fards complètement pailletés juste ici avec une texture très crémeuse, fini, très lumineux, très opaque, très velouté mais tout aussi scintillant. Mais à contrario, vous avez deux fards qui sont du coup des paillettes compressées, ces deux-là, qui sont très beaux mais ce genre de fards il reste, à mon sens, peut-être un petit peu compliqué à utiliser puisqu'il faut en mettre plusieurs fois, il faut avoir une bonne colle à paillettes puisque si on veut quelque chose de minimum opaque, il va falloir en mettre à plusieurs reprises et sans une bonne glitter glue, c'est un petit peu compliqué à appliquer. Ensuite, on a un seul fard illisé juste ici. Tout le reste, c'est que des fards mat et alors là, on a une couleur crème qui s'appelle Concealed donc on suppose que c'est une espèce de base qui ne sert pas à grand-chose et qui d'après moi gâche un petit peu le cachet de la palette puisque quand on se sert des autres couleurs et qu'il y a des chutes, ces chutes tombent directement dans ce fard-là ce qu'il faut que régulièrement avec une petite lingette, il faut venir passer un coup pour enlever ce qu'il y a à l'intérieur et du coup, ça fait un petit peu cracra. Concernant la qualité des fards mat, ils sont encore un petit peu secs mais ça se sent bien moins que dans les deux premières. C'est vrai que celle-ci au niveau des fards mat est à mon sens un peu plus simple à travailler que les précédentes. Et concernant son prix, celle-ci aussi est à 66€. Et ensuite, on a à mon sens la best de la best, la fameuse Mercure Retrograde avec un packaging juste sublime, on a quelque chose de 100% holographique. Mercure Retrograde, si vous suivez ma vidéo et que vous me connaissez un tant soit peu, vous savez que tout ce qui est les astres, les signes astrologiques, tout ça, tout ça, c'est un petit peu une passion. Donc forcément, Mercure Retrograde, merci, ça a été une des pires périodes de cette année sans compter le confinement. Mais trêve de plaisanterie, on a des couleurs qui sont juste calants et là par contre, au niveau de la qualité de fard, on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche du quasi parfait. Encore une fois, on a un petit peu de tout, on a du métallique, de l'irisé, du pailleté et du mat. On a aussi des holographiques. Mais au niveau de la qualité de fard, comme je vous le disais, les fards mat, on est vraiment sur quelque chose de qualité, plus, 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 puisqu'on est sur une texture très velours, pas sèche du tout. C'est juste un plaisir à travailler. Comme vous pouvez le voir, elle est toujours neuve, mais je compte m'en servir incessamment sous deux parce que j'ai pas mal d'idées de look pour un thème bien précis. Par contre, celle-ci, contrairement à ses sœurs, on va dire, elle est à 1€ de plus. Elle a 67€. Pourquoi ? Je sais pas du tout. Moi, je vous relaie simplement les infos de Sephora. Et alors là, les gars, vous êtes pas prêts parce qu'on est pas au bout de la bataille. Du coup, on va commencer avec la collection Gemstone puisque du coup, on a 5 palettes sur le thème des pierres précieuses. C'était le début des collections Obsession. On a la Ruby Obsession. On a un camaillou de couleur dans les tons de rouge, bordeaux, cuivré et pêche. Du coup, concernant les finis, on va avoir 4 finis mat et ensuite, on aura 5 finis plus satinés. Après, on a la Amethyst Obsession et celle-là, ça a vraiment été ma préférée parmi les 5. Forcément, on est sur une harmonie violette avec des lilas, des mauves et pour celle-là, on est sur 3 irisés, 3 métalliques et 3 mattes. Ensuite, on aura la Topaz Obsession qui, elle, sera la palette qui contiendra le plus de nude, on va dire. Puisqu'à l'intérieur, on va avoir des marronnés, des cuivrés et des orangés. Pour celle-là, on aura 5 fards mat pour 4 fards métalliques. Ensuite, en avant-dernière, on aura la Saphir Obsession qui, elle, du coup, sera une palette de tons très froids. Donc ici, on aura des bleus, des turquoises et, pourquoi ? Un espèce de jaune un petit peu vert et un argenté avec des petits reflets bleus. Ici, on aura 5 fards métalliques pour 4 fards mat. Et ensuite, on aura la Emerald Obsession qui, quant à elle, regroupera tout un camaïeu de vert. Dans cette palette-là, on va avoir vraiment des verts différents. On aura autant du vert sapin que du vert anis que du vert un peu plus jaune ou un peu plus marronné. Et pour celle-là, on sera sur 6 fards métallisés pour 3 fards mat. Concernant le prix des petites palettes, elles sont toutes à 29,90€. Donc, celles-là, comme toutes celles qui vont suivre, elles sont toutes au même prix qui est 29,90€. Ensuite, j'ai les 3 néons comme ceci. Là, on va avoir la néon corail. À l'intérieur, on va avoir du coup plein de couleurs néons du coup, puisque c'est le but de cette collection de 3 palettes. Mais on aura des tons majoritairement orange. On aura quelques jaunes et on aura 2 roses mais qui seront des roses avec de légers pigments orange à l'intérieur. C'est pourquoi elles sont dans cette palette-là. Et dans cette palette, du coup, on aura 6 fards mat pour 3 top coats. Les top coats, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des couleurs que vous pouvez utiliser seules et qui donneront une légère couleur en transparence avec quelques irisés et quelques paillettes. Soit, vous pouvez les utiliser par-dessus un autre fard pour le sublimer avec l'ajout de les palettes tout simplement. Ensuite, on va avoir la palette néon rose et c'est vraiment une de mes préférées. Puisqu'à l'intérieur, on va avoir du violet, du fuchsia, du lilas et on va avoir, comme vous pourrez le remarquer, des mêmes couleurs mais qui seront plus foncées et ensuite plus claires pour justement avoir des fards de transition et des fards d'intensité pour réaliser des super jolis dégradés qui resteront de la même couleur. Et au niveau des top coats, ils sont juste magnifiques. Vous en avez qui du coup auront une seule catégorie de paillettes qui seront de la même couleur et ça vraiment sur un cut crease, c'est juste la touche finale, la cerise sur le gâteau. Et ensuite, on a la green neon. Vous allez voir l'intérieur, je pense que vous serez aussi surpris que moi lorsque je l'ai vue. Voilà. C'est-à-dire que sur une palette qui est censée être néon dans les tons verts, on a genre trois verts et des couleurs on ne comprend pas pourquoi elles sont là. Donc vous avez la rangée du bas avec un vert pomme et un vert pomme un peu plus pastel pour du coup faciliter encore une fois les dégradés. Vous avez un top coat vert avec de légers reflets jaunes et alors après, les deux autres lignes, une énigme, je ne comprends pas. Je la garde pourquoi pour la collection et aussi parce que ils sont beaux. Cette petite ligne-là, elle est jolie mais c'est vraiment dommage, j'aurais vraiment préféré le même principe que les deux précédentes, c'est-à-dire elle a exclusivement des verts du coup et franchement le vert néant quand c'est super bien travaillé c'est juste canon et du coup je suis déçue et je suis dans l'incompréhension de me dire pourquoi est-ce qu'elle n'a pas suivi les deux autres. Ensuite, on va passer à la collection des pastels. Tout d'abord, on a la pastel rose. Les trois packagings ce sont exactement les mêmes avec les mêmes designs sauf que à chaque fois les couleurs ont changé. Donc ici, on est sur la pastel rose donc on a un packaging rose pastel du coup. Comme elle se présente, alors pareil, j'ai pas trop compris pourquoi l'appelait pastel rose sachant qu'à l'intérieur on avait quand même des fards légèrement jaunes en fait. On a deux fards jaunes. Ensuite, vous avez quatre fards mat et c'est dans ces palettes-là qu'elle a commencé à nous faire ces fameux fards marbrés. Donc dans celle-ci, c'est le fard du milieu qui sera marbré jaune avec un petit peu de mauve et du rose pastel. Ensuite, on a la pastel lilac tout pareil. Elle se présente comme ceci et celle-là, ça a vraiment été ma préférée parmi le trio puisque c'est dans celle-là que vous avez le maximum de couleurs qui justement fait partie de la catégorie des violets et des lilas. Donc là, on aura quatre fards mat pour quatre fards métallisés et on aura un marbré juste ici qui sera et violet et un petit peu cuivré. Ensuite, au niveau des finis métalliques et des top coat, on aura du coup un lila et un violet et juste ici, on aura un fard irisé du coup qui sera orangé. Et pour terminer, on a la mine et celle-là, j'étais un petit peu déçue et je le suis toujours parce que je la trouve un petit peu fade. Ok, on aura des mintes, ok, on aura quelques turquoises mais après, on a quand même deux fards marronnés, un mat et un un peu plus irisé. Par contre, dans cette palette-là, on a deux fards marbrés. On a celui-ci qui sera marbré du coup bleu et mint et ensuite, on aura celui-là qui sera marbré mint et marronné. Du coup, pour ces palettes-là, que ce soit les néons ou les pastels, je vous recommande d'utiliser des bases blanches en dessous ou voire même des concealers très clairs simplement pour mieux travailler les couleurs et mieux les faire ressortir parce que c'est sûr que si on les utilise telles qu'elles sur une base transparente ou à la couleur de notre peau, les fards vont bien moins ressortir et ils paraîtront moins pigmentés contrairement à si on les utilise sur une base claire où là, du coup, leur pigmentation sera à leur maximum. Et ensuite, pour les trois dernières, ce sont les trois dernières de la collection Nude. En fait, elle a fait une palette par type de carnation. Elle est partie du principe qu'il y avait trois carnations light, médium et dark. Évidemment, si vous avez la peau claire comme moi, vous n'êtes pas obligés de vous cantonner à la light. Vous pouvez très bien utiliser la dark et vice versa. En fait, elle a sorti ses palettes pour aider les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se maquiller et qui, du coup, on voulait prendre des teintes qui, à coup sûr, allaient leur aller et qui allaient éviter de leur faire des potentiels faux pas. Du coup, on va commencer par la light. Au niveau des packagings, elles sont toutes les trois pareilles, ne serait-ce que du coup, la teinte va changer en fonction de la carnation qui est visée. Pour celle-là, du coup, on aura un packaging beige assez clair et elles ont un détail effet croco sur le dessus en fond. Donc la light se présente comme ceci. Détroit, c'est clairement pas ma préférée. D'après moi, si vous possédez la grande palette nude, c'est peut-être pas nécessaire d'acheter celle-là. Du coup, on aura des fards nude très clairs, donc on aura des marronnés, on aura aussi des mauves. On aura aussi des fards métallisés, donc on aura 4 fards métalliques pour 5 fards MAC et à ne pas négligé, on a un beige, donc le beige pour vraiment estomper les bords de maquillage, pour vraiment les fondre. C'est vraiment le fard indispensable. Ensuite, on a la medium, exactement le même packaging, mais on part sur un brun un peu plus foncé. Et au niveau des couleurs, on est vraiment sur des couleurs que j'adore utiliser, surtout en cette période automnale, puisqu'on va avoir des bruns, on va avoir des burgundy, on va avoir des cuivrés. On a un cuivré qui suivant la lumière fait un petit peu doré, il est juste sublime. Et ensuite, on aura quelques fards légèrement mauve, un petit peu rose, mais plus foncés que dans la première palette. Et ensuite, la dernière qui je me tâte presque à dire que c'est ma préférée, du coup, la rich nude qui vise l'écarnation foncée. On est sur un packaging marron foncé et cuivré. Celle-là, par contre, elle est canonissime. Du coup, on va avoir des marrons, on va avoir des bordeaux, on va avoir un joli marron chocolat. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les fards métalliques de cette palette sont juste canon ? Et si jamais vous avez eu un coup de cœur concernant les couleurs que compose la palette rose gold, sachez que celle-ci, il ressemble énormément. En tout cas, on retrouve vraiment les harmonies qu'il y a dans la rose gold et elle est de bien meilleure qualité puisque les fards mat ne sont absolument pas secs. Ils sont super faciles à travailler et les fards métalliques, certes, ne sont peut-être pas aussi métalliques que les fards de la rose gold, mais ils sont tout aussi beaux. Du coup, concernant la marque Huda Beauty, c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle nous fait des packagings de folie mais le paquet sur la communication, vraiment ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Après, c'est vrai que ses premières palettes, les fards mat étaient beaucoup trop secs. Concernant les dernières palettes qu'elle a sorties, au niveau des finis, on a des finis juste sublimes. On a des fards qui se travaillent très bien mais c'est vrai que ce que je reproche un petit peu aux dernières palettes d'Huda, c'est que les fards, au plus on va les travailler, au plus ils vont s'estomper. C'est-à-dire qu'on est face à des fards qui, lorsqu'ils sont trop travaillés, ont tendance à devenir un petit peu transparents. En soi, c'est pas grave. On va pas foirer un maquillage mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, on pose un fard, on l'estompe, on doit en remettre, on réestompe, ça va un petit peu par rapport à ce qu'on veut et ensuite, quand on met un autre fard pour faire un dégradé par exemple, quand on va vouloir estomper au niveau de la jointure, les fards vont très bien se mélanger certes mais ça va devenir un peu transparent et du coup, il faut souvent rajouter du pigment, rajouter de la couleur pour du coup, construire quelque chose de très fondu, très harmonieux mais qui reste quand même assez présent au niveau du pigment. Je n'ai qu'une seule palette et c'est celle-ci. Donc en fait, de base, c'était la palette She's a Rainbow donc elle était vendue telle qu'elle directement préfaite sur le site sauf qu'en fait, c'est des fards aimantés qui se vendent en fait dans une palette vide donc si vous voulez, vous pouvez acheter la palette vide, acheter les fards et vous avez juste à les mettre à l'intérieur. Au niveau des couleurs, on est uniquement sur des camailleux de rouge, rose, d'orange, de jaune, de vert, de bleu et de violet. Vous pouvez le voir, je les ai rangés comme c'est présenté sur le site du plus foncé au plus clair et vous avez des finis différents. On va avoir pas mal de fards mat, on va avoir quelques fards irisés, on va avoir trois fards pailletés, je suis pas trop fan donc on en a un vert, un jaune et un orange. Pourquoi je suis pas trop fan ? Parce qu'ils sont très compliqués à travailler et du coup comme c'est un mélange de plusieurs tailles de paillettes, du coup ça fait pas un rendu qui est très homogène et c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Ce qui est bien avec ce genre de palette c'est que du coup quand vous voulez faire un maquillage monochrome, bah en fait vous avez toutes les couleurs qu'il vous faut. Vous avez vos couleurs de transition, vos couleurs d'intensité, vous avez vos irisés pour donner un côté plus lumineux au niveau de la paupière mobile, vous avez aussi des fards pailletés, vous avez des pastels, vous pouvez les utiliser en fait soit par famille de couleurs soit par famille d'intensité. Comme ça vous avez les familles de couleurs et dans l'autre sens du coup j'ai mis des familles d'intensité donc là je vais avoir les pastels, là j'aurai les couleurs plus foncées et par contre au niveau défini ils ne sont absolument pas réguliers en fonction des couleurs et ça c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Par exemple dans ces trois couleurs là donc bleu, violet et vert j'aurai les fards les plus foncés avec un fini satiné sauf que mon jaune ce sera un fini pailleté et mon rouge et mon orange bah ce sera défini mat. Par contre au niveau des pastels on a que du mat. C'est vrai que j'aurais préféré que par rangé du coup ce soit à chaque fois les mêmes finis, ça m'aurait moins stressé, vous pouvez faire un max de look c'est absolument pas gênant mais si vous voulez moi qui suis très perfectionniste et qui ai besoin que tout soit carré, symétrique, tout pareil et tout, c'est vrai que je la trouve sublime mais ça me stresse un petit peu et on m'a demandé récemment ce que je pensais de la marque Colourpop et ce que je pensais de la qualité des fards pour le prix parce que c'est vrai qu'on est sur des prix assez bas par rapport à ce qu'on peut voir au niveau des résultats avec les produits. La seule chose que je peux vous dire c'est que les fards Colourpop se travaillent super bien, les rendus sont très beaux, les finis sont sublimes, quand on a un fard pailleté il est vraiment pailleté, quand on a un fard irisé il est vraiment irisé et vraiment lumineux, les fards mat sont mat, ils ne deviennent pas transparents on peut les travailler vraiment un maximum ils ne vont pas bouger au niveau de la teinte ils ne feront pas de tâches ils ne sont pas secs vraiment je ne peux que vous recommander cette marque et encore une fois évidemment là je ne vous présente qu'une palette mais par le passé j'en ai vraiment eu plusieurs de cette marque là et à chaque fois je n'avais rien à dire les fards étaient juste sublimes. Par rapport à son prix elle était à 40$ ce qui équivaut à quelque chose comme 35€ ou un peu plus je ne voudrais pas vous dire du coup le total que ça vous ferait puisque vous devez acheter tous séparément donc tous les fards plus la palette je pense que ça reviendrait plus cher fatalement. Par contre on m'a aussi demandé si chez Colourpop j'avais eu des frais de douane personnellement je n'ai jamais eu de frais de douane l'époque où j'habitais à Valence j'ai déjà fait des commandes Colourpop de plus de 150€ et je n'ai jamais eu de douane contrairement à Huda Beauty ou même pour une commande sur son site officiel à 40€ et bah j'ai eu 50€ de douane au minimum. Donc là pour le coup Colourpop je ne vais pas vous dire personnellement j'ai jamais eu de douane. Pareil pour cette marque là je n'ai qu'une seule palette c'est la Flamingo on va être du coup sur une palette aux couleurs vachement estivales et on va avoir de tous les finis on aura des finis mat comme des finis métalliques et des finis satinés et ce qui est super important encore une fois c'est qu'on a un fard noir et un fard beige et là pareil en fait on s'est focus sur quelques couleurs et on les a déclinées dans un maximum de camailleux pareil Violette Vos c'est une marque qui fut un temps faisait partie de mes marques favorites c'est une marque pour laquelle j'avais pas mal de palettes fut un temps je crois que je les avais toutes pareil je m'en suis séparée parce que je m'en servais peu et que du coup j'ai préféré garder des palettes dont je me servais beaucoup plus régulièrement que garder des palettes neuves parce que c'était pour la collection et que ça me faisait du bien à l'ego de me dire je les ai toutes et tout et pourtant il y en avait beaucoup que je ne me touchais pas parce qu'encore une fois vous savez que moi les couleurs estivales c'est vraiment des couleurs que j'adore travailler j'adore faire des maquillages très colorés c'est assez rare que vous me voyez avec des choses assez naturelles ou assez nude et du coup je les ai gardées parce que c'était vraiment ma préférée de la totalité des palettes qui étaient sorties jusqu'à ce jour au niveau de la qualité de fard on a des fards mat super faciles à travailler et on a des fards irisés qui sont super crémeux et super lumineux donc franchement si vous adorez les couleurs estivales je ne peux que vous la recommander et pour la palette du coup vous pouvez vous la procurer ainsi que tous les produits de la marque sur le site Beauty Bay et elle est vendue à 38,20€ n'hésitez pas en ce moment sur Beauty Bay avec l'arrivée des Black Friday ils font déjà des promos de folie ça va jusqu'à moins de 30% les gars et vous avez le code promo de Salomé qui est Salomé10 qui donne moins de 10% supplémentaire par rapport aux promos déjà en cours donc si elle vous fait envie go allez-y même si vous connaissez le site Beauty Bay que vous aimez Makeup Revolution que vous aimez Violette Vox que vous aimez la marque même de Beauty Bay et je vous en passe les meilleurs vous avez quasiment tout qui est soldé vous avez même du Zoéva donc franchement foncez pour le coup chez Sephora c'est pareil je n'ai qu'une seule palette de la marque Sephora et je ne m'étais jamais aperçue que je n'en avais pas du coup c'est la palette en collaboration avec The Doll Beauty palette avec laquelle j'ai pu réaliser trois looks et du coup qui sont dispo sur mon Instagram en IGTV et en photo et je vais bientôt vous sortir la vidéo sur cette palette là en tout cas sur la collection Sephora et The Doll Beauty donc elle se présente comme ceci on est sur une palette qui de prime abord peut paraître fade c'est la première chose que je me suis dit en la voyant mais je vous garantis on peut vraiment faire un maximum de look avec comme ça on peut se dire mais qu'est-ce que je fasse avec ça je vous jure j'ai fait trois make-up complètement différents avec cette palette là vous pouvez faire des make-up très automnales avec du coup le marronné le cuivré le doré et le burgundy métallisé vous pouvez aussi faire un maquillage très coloré très violet et rose avec du coup ce violet et ce rose et ensuite n'oubliez pas que vous avez un noir et un argenté et franchement avec ces deux couleurs là vous pouvez faire un smoky de folie la qualité de fard elle est top j'ai eu aucun problème au niveau du travail de l'estompage ou même au niveau de la luminosité des fards métalliques le seul fard avec lequel j'ai eu un léger souci et ça se voit légèrement sur l'IGTV c'est ce fard là donc le Kiss Me j'ai fait une forme assez géométrique et du coup j'ai fait tout un emploi de couleurs avant de faire mon cut crease pour mettre du coup le Angel et le souci c'est que j'ai eu quelques petites tâches pourquoi j'en sais rien quand je prélevais la couleur et que je tapotais ça allait mais lorsque j'en prélevais une deuxième fois et que je tapotais une deuxième fois à côté de là où j'avais déjà fait mon impact et que du coup je superposais les deux couches et bien du coup ça me faisait des tâches à la transition donc après j'ai estompé un petit peu le fard c'est légèrement atténué mais du coup j'ai repassé une petite couche avec un pinceau fluffy histoire de juste repasser légèrement dessus furtivement pour éviter de remettre une couche et du coup de potentiellement refaire une tâche c'est vraiment le seul avec lequel j'ai eu ce souci là puisque j'ai fait un smoky avec le noir et je n'ai eu aucun problème avec le noir ni pour estomper ni pour l'appliquer en aplat donc mystère en tout cas si vous commencez à vous maquiller ou si vous voulez une palette pour le quotidien je vous la recommande vivement et concernant son prix elle est encore vendue et encore dispo sur le site de Sephora au prix de 22,99€ pour NYX c'est la même rengaine je n'ai que deux palettes la première c'est celle-ci c'est la off tropique la première parmi toutes celles que je viens de vous montrer qui ne contient pas de miroir et les couleurs se présentent comme ceci on est sur des couleurs très estivales mais assez foncées c'est à dire qu'on n'est pas sur des couleurs pop, néon et tout on est sur des couleurs quand même estivales on est sur une palette très colorée mais dans des camailleux assez foncées 6 fards mat pour 4 fards irisés les fards sont très bien ils sont très faciles à utiliser contrairement aux premières palettes d'Houda Beauty les fards mat sont nickel velouté parfait à travailler super par contre les fards irisés sont un petit peu sec c'est pas gênant du coup ça facilite le travail au pinceau puisque vous les prélevez plus facilement au pinceau ces fards là que des fards qui sont métalliques irisés plus crème on va dire ou là ça nécessite vraiment l'application au doigt mais sinon honnêtement pour le prix très bonne qualité si vous débutez c'est parfait et si vous voulez une palette colorée mais que ce soit pas trop tape à l'oeil pareil je vous la recommande parce qu'on est sur de la couleur mais c'est pas de la couleur vive au point que ça n'en devienne tape à l'oeil et qu'on ne voit que ça vous pouvez faire pas mal de maquillage avec quelque chose comme ça du coup si vous voulez vous la procurer celle-ci c'est la Shifting Sand puisque parmi la gamme Off Tropic il y a deux palettes donc celle-ci c'est la 02 et elle est au prix de 18,90€ ensuite j'ai une Ultimate Edit c'est la Bright que j'ai pris complètement colorée et vachement peps pour celle-là on est sur un packaging plastique on n'a pas de miroir 6 fards complètement mat mais complètement néon vous avez tout un dégradé de couleurs donc on a un jaune un orange un fuchsia un violet un bleu et un vert les transitions entre ces 6 fards sont tellement bien faites qu'en fait ils passent de l'un à l'autre sans qu'on se dise c'est bizarre le bleu juste après le vert comme dans le bleu il n'y a pas les mêmes pigments que dans le vert du coup ça se voit et ça se fond pas bien là vraiment tout est adapté pour que vous puissiez tous les fondre entre eux c'est facile à travailler il s'estompe super bien si vous voulez qu'il soit transparent vous avez juste à vous modérer au niveau de la quantité par contre si vous voulez que ce soit peps vous en mettez et en dessous je vous conseille d'utiliser une base teintée très très claire pour faire encore plus ressortir le pigment concernant cette petite merveille elle est au prix de 5,90€ franchement 5,90€ pour une qualité pareille mais on en veut tous les jours en fait c'est vrai que c'est une marque de laquelle je n'ai pas beaucoup de palettes et je regrette beaucoup parce que la qualité est vraiment au rendez-vous par rapport au prix on a des phares de très bonne qualité facile à travailler les pailletés sont vraiment pailletés les satinés sont vraiment très lumineux très jolis c'est vrai qu'en faisant cette vidéo je me dis qu'il y a certaines marques où je devrais vraiment avoir plus de palettes parce que ça vaut vachement le coup encore une fois une seule palette pour Maybelline du coup ça sera la Limonade de Craze petite histoire je faisais mes courses j'ai dû aller me reprendre mon fond de teint de chez Maybelline et je suis tombée sur cette palette et je suis tombée amoureuse et j'ai pris on est sur une palette que je trouve esthétiquement très jolie je trouve que l'achancement des couleurs est super beau les camailleux sont quasi la pigmentation est juste folle pour un prix vraiment dérisoire puisqu'à l'époque en grande surface je l'avais payé 12 euros les gars 12 euros alors maintenant forcément en grande surface elle est plus disponible par contre elle est disponible sur internet et elle tourne aux alentours des 11 et quelques euros jusqu'à 16 ou 17 euros on passe encore une fois à une marque donc pour l'instant je ne contiens qu'une palette mais je veux en recevoir 4 incessamment sous le make-up révolution là celle que je possède pour l'instant c'est la ultra eye shadow softx et elle est juste canon je ne sais pas trop si vous pourrez le voir à l'usure des fards en caméra mais je vous jure cette palette là l'hiver dernier je l'ai saignée je l'ai utilisée tout l'hiver on est sur des fards mat métalliques et il y en a un ou deux qui sont irisés et on a même un fard métallique qui est holographique qui est juste canonissime une espèce de bleu scarabée avec des reflets marrons des reflets verts juste canon make-up révolution c'est une marque dont j'ai énormément consommé les produits et je ne les ai plus pourquoi parce que encore une fois c'était des produits que je ne gardais pas forcément s'il n'y avait pas eu le coup de coeur et que je préférais donner à mes proches pour que justement ils puissent se faire la main parce que c'est vraiment une marque qui est pour tout le monde autant pour les débutants que pour les expérimentés on a une qualité qui est vraiment top pour le prix on a des fards qui se travaillent super bien des fards lumineux on a de la couleur on a du pigment on a du nude il y en a pour tous les goûts on a des fards ultra pigmentés pour un prix mais vraiment dérisoire après chez make-up révolution il y a plusieurs gammes en fait pour une même marque il y a plusieurs gammes qui va de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme et il y en a vraiment pour tout le monde franchement que vous soyez débutant intermédiaire ou vachement avancé en make-up que vous soyez make-up artiste ou make-up enthusiast ou que vous vous maquillez juste pour votre plaisir je vous recommande à 3000% cette marque Noelia qui est une de mes meilleures potes et qui ne se maquille pas forcément qui se maquille que quand elle en a envie pour son plaisir à elle mais son métier c'est pas du tout le maquillage elle est photographe le maquillage elle s'en fout un petit peu et bah écoutez-moi j'y fais acheter du make-up révolution voilà elle a acheté une palette pour laquelle elle a eu le coup de coeur j'attends qu'elle la reçoive et je sais d'avance qu'elle va me dire mais la pigmentation est folle il sent beaucoup trop bien ouais je sais je sais de rien de rien je te l'avais dit que c'était les bons by make-up révolution franchement grave bonne marque là j'en ai commandé 3 ou 4 non plus que ça là j'ai les 3 de Friends qui vont arriver donc j'ai pris la Mounca la Rachel et la Phoebe voilà ne me jugez pas et ensuite j'ai pris 3 de la collection Flawless en rapport au prix pareil je crois que j'ai dû la payer aux alentours des 12€ par contre en ce moment elle est à 8€ et quelques je crois sur Beauty Bay pareil elle est en réduction donc go 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 encore une fois je n'en ai qu'une c'est la palette Violence de Disney en collaboration du coup avec Disney pareil j'en ai déjà eu plusieurs des palettes Primark je m'en séparais parce que je l'ai trouvé fade ou pas assez pigmenté du coup j'en ai fait donc bien gracieusement à mes proches celle-là par contre je l'ai gardée parce que déjà Disney parce que packaging super beau et parce que pigmentation au rendez-vous les gars franchement qui aurait cru donc déjà elle s'ouvre comme un bouquin et à l'intérieur vous avez 4 harmonies à l'effigie de 4 méchantes Disney on a l'harmonie d'Ursula dans les mauves on a l'harmonie de la méchante reine dans les violets ensuite on a l'harmonie de Maléfique dans les cuivrés et l'harmonie de Cruella avec des nouds marronnés pour cette palette-là on a plusieurs finis on a du mat de l'irisé et du pailleté et franchement j'ai jamais vu des fards mat aussi crémeux je vous promets les fards mat de cette palette sont super crémeux du coup fatalement comme ils sont crémeux ils sont un petit peu poudreux et là je peux pas vous le montrer mais tellement crémeux que quand on presse le doigt dans le pan le doigt il s'enfonce un peu pour une palette à 10€ si les fards sont un petit peu trop transparents c'est pas grave on retrempe le pinceau on y reva un petit coup et on n'en parle plus contrairement à une palette à 30€ où le fard quand tu l'estompes un petit peu trop il devient transparent là c'est un peu plus embêtant ici je l'ai même pas payé 10€ pour de la bonne qualité par rapport au prix pour une palette qui est cruelty free et écoutez pour des résultats ma foi qui sont plutôt pas mal pour débuter Primark ça peut être un bon compromis par contre pensez bien si vous le pouvez à swatcher les palettes en magasin parce qu'il y a des palettes comme celle-ci qui sont super mais il y a des palettes qui sont vraiment pas jolies où les fards sont trop secs ou alors trop poudreux ou alors les palettes ça fait des amas de palettes mais genre pas homogènes du tout ou alors les couleurs vont avoir tendance à s'oxyder parce que oui même des fards à paupières peuvent s'oxyder Concernant cette marque là j'ai pas su trop comment l'appeler si je devais dire Kat Von D ou KVD Vegan Beauty je sais pas du tout mais écoutez vous savez tous et toutes très bien de quelle marque je parle du coup on va commencer avec la Pastel Got alors édition ultra limitée elle n'est plus en vente elle n'existe plus donc on va clairement avoir un pastel par couleur donc on a un jaune un orange un mauve un violet un bleu un vert un gris et un blanc de base cette palette quand je l'ai eue ça a été un coup de coeur parce que ça a été une des premières palettes Pastel qui est sortie et même que j'ai eue parce qu'elle date d'un petit moment quand même et maintenant avec le recul que j'ai quand je la regarde je la trouve un petit peu fade d'où la question que je me suis posée est-ce que je la garde est-ce que je la garde pas sachant que j'ai toujours mon âme de collectionneuse il semble que je l'avais acheté même pas une trentaine d'euros et maintenant elle en vaut plus de 70 ou 80 donc pour vous dire pour être honnête avec vous c'est pas une palette dont je me sers tous les jours clairement pas si je la sors une fois dans l'année c'est miraculeux mais écoutez pour la collection je peux bien garder une à condition d'utiliser sur une base opaque et claire style un concealer blanc ou très 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 clair le seul côté pratique vraiment qu'il y a cette palette c'est que vous avez toutes les couleurs de transition côté fade c'est parce qu'elles sont toutes à la même hauteur de ton elles ont toutes la même intensité donc du coup à utiliser seule c'est possible mais ça fera un look très léger même s'il y a de la couleur alors que quand vous avez besoin d'une tête de transition il y a juste à sortir celle là et on est bon malheureusement elle n'existe plus faites attention si vous voulez l'acheter d'occasion faites vraiment gaffe il y a énormément de contrefaçons donc vraiment prenez toutes vos précautions si jamais vous voulez la prendre de seconde main et ensuite j'ai la Lolita Porvida celle là ça a été vraiment un coup de coeur dès que je l'ai vue c'était absolument pas prévu que je l'achète sauf que j'ai dû aller dans un Sephora je l'ai vue et j'ai été obligé de repartir avec on a donc une palette qui se compose de fards métalliques pailletés irisés et mat concernant un fard irisé on a un fard du coup qui est holographique c'est la teinte Sunrisa qui est juste trop belle elle est holographique type scarabée j'adore et ce qui est bien avec cette palette c'est que dès que je dois mes yeux clairs donc bleu, vert ou gris je la dégaine automatiquement c'est une palette qui est beaucoup trop flatteuse pour ce genre de couleur d'oeil encore une fois on a plusieurs harmonies on va avoir une harmonie un peu plus rouge et violette on aura une harmonie plus cuivrée orangée et après on aura des fards tout à fait nude soit nude mauve soit plus nude marronné encore une fois on est sur du Kat Von D slash KVD Beauty Creative Free on a testé sur les animaux niveau éthique on est à max niveau qualité on est à max aussi donc il n'y a rien à me dire on est donc sur une palette à 49,90€ honnêtement pour la quantité qu'il y a pour la qualité pour le nombre de films que vous avez je trouve que le prix est vraiment correct et encore une fois quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que je veux faire un maquillage simple et efficace je la sors parce qu'avec celle là vous pouvez vraiment faire des looks quotidiens assez simples elle est très facile à travailler et que vous dire de plus elle est super du coup c'est avec cette marque là qu'on va terminer la vidéo donc j'ai 3 palettes Morphe Morphe je sais pas trop écoutez moi je dis Morphe donc écoutez vous allez devoir me supporter à dire ça à la française la toute première que je me suis procurée c'est celle-ci c'est la 35B donc packaging classique en plastique en tant que maquilleuse et en tant qu'à l'époque étudiante en esthétique il me fallait à tout prix puisque comme vous pouvez le voir c'est une palette super colorée ça a été limite une des premières palettes autant colorées qui est sortie sur le marché du coup on a toutes les couleurs on a tout plein de camailleux on a des jaunes des oranges des roses des mauves des violets des bleus des verts on a vraiment de tout même deux beiges un mat et un irisé pareil au niveau défini on a majoritairement des mat quelque chose comme neuf irisés sur la totalité de la palette tout le reste ce sont des fards mat au niveau du travail super facile à travailler les couleurs sont super jolies pigments au rendez-vous que vous soyez débutant ou pro du make-up honnêtement pour moi c'est vraiment un must-have c'est vraiment la palette qu'il faut avoir dans ces tiroirs parce que dès que vous voulez faire quelque chose de coloré que vous soyez débutant ou pro au niveau du maquillage d'après moi c'est vraiment un indispensable et c'est vraiment cette palette là colorée qu'il faut avoir niveau prix il me semble qu'elle était aux alentours des 27 euros j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que c'était ça dès que je l'ai acheté et qu'elle a été sold out ils ont dit qu'elle était discontinuée donc j'ai été grave triste parce que je me suis dit attends j'achète une palette qui pour moi est un must-have et qu'il faut que tout le monde ait et là t'es en train de me dire que tu la discontinues sauf qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait des petits coups de gueule en mode ouais on a pas eu le temps de l'acheter et on la veut et tout machin du coup ils en ont ressorti une vague et depuis elle est épuisée je n'ai les moi de moi mes yeux je n'ai plus jamais revu disponible depuis ça doit faire un an quelque chose comme ça ou un an et demi maintenant vous avez la chance qu'il y ait plein d'autres palettes colorées qui soient sorties mais c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment une des premières ensuite on a la fameuse Morph X James Charles on va pas parler de cet homme on parlera pas de la polémique non plus j'ai pas envie d'aborder le sujet on va juste parler du produit en lui-même du coup c'est une palette qui se présente comme ceci au premier abord on se dit waouh elle est grave colorée mais en vrai vous avez des fards colorés comme vous avez des fards un peu plus neutres et des fards que vous pouvez porter tous les jours si jamais la couleur c'est pas pour vous plus de ça au centre on a des fards qui sont censés être des highlighters slash bronzers vous avez des blancs des beiges des noirs c'est tout ce qu'on demande elle est vachement bien organisée elle est grave bien rangée ici on a les roses et les violets après on a les violets et les bleus les bleus et les verts les verts et les jaunes ensuite là on va avoir des nudes marronnées puis des cuivrés un peu plus rouges et ensuite ici on arrive sur des couleurs un peu plus marron burgundy etc pareil au niveau des finis on a des finis irisés comme des finis mat la qualité est encore une fois juste top ils sont super faciles à travailler et dès que je dois partir en shooting vraiment c'est elle que je prends en premier la première palette que je prends dès que je sais que j'ai un shooting à faire c'est celle là parce que je peux tout faire avec je peux faire des looks très charbonneux je peux faire des looks très colorés je peux faire du nude je peux aussi faire des maquillages boudoirs c'est à dire des nudes mais un peu plus rosés un peu plus mauves un peu violacés on peut vraiment tout faire et encore une fois excusez moi mais on a les basiques c'est à dire blanc, beige et noir que demande le peuple moi qui m'embête avec cette palette c'est que les noms des fards sont sur un petit plastique donc du coup je suis obligée de garder le petit plastique au niveau du print on était sur une palette à 43€ qui encore une fois est épuisée voilà mais aussi Morphe arrêtez de faire des promos de taré comme ça juste avant Black Friday tu m'étonnes qu'elle est épuisée ensuite pour terminer dernière palette la 35i Icy Fantasy je crois que je l'ai eu dans les dernières en stock parce que dès que je l'ai commandé une heure après elle était out of stock pareil c'est embêtant le nom des fards il est sur un petit plastique mais bon c'est comme petit détail on a un packaging juste canon j'aimerais qu'on mette pause sur cette beauté déjà le nom de la palette est holographique et le packaging tout pastel j'adore et voilà du coup à quoi ressemble cette palette on est sur une palette très colorée mais les fards restent quand même tous sur la même intensité on est sur une très faible intensité puisqu'on est sur une majorité de pastels par contre vous avez des fards mat donc pastels vous avez des fards holographiques métalliques vous avez des fards métalliques et irisés tout à fait classiques celle là vraiment elle est très jolie vous avez vraiment une diversité de couleurs si vous aimez la couleur mais que encore une fois vous voulez pas que ce soit trop tap à l'oeil et que vous voulez pas que ce soit trop extravagant vous pouvez j'allais dire vous pouvez vraiment prendre ça bah ouais mais elle est plus disponible en fait et pareil cette palette là devait être aux alentours des 27 euros encore une fois Morphe on est sur un très bon rapport qualité prix si jamais ça peut vous indiquer Morphe c'est une marque qui est utilisée par beaucoup de make-up artists sur cette terre donc vraiment n'hésitez pas par rapport au prix on est vraiment sur de la qualité de malade ça se travaille super bien c'est super pigmenté super crémeux donc voilà écoutez c'est la fin de cette vidéo les gars ça fait 3h30 que je filme c'est bientôt 21h et j'ai commencé à filmer à 17h ça va faire 4h que je filme je suis exténuée j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu ça m'a fait grave plaisir de vous présenter mes palettes et du coup j'en ai même redécouvert parce que j'utilise tellement souvent la même chose que résultat des courses parfois j'oublie même ce que je peux avoir d'autre on me l'a demandé quelques fois donc la voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ce que vous avez comme palette à la maison et ce que vous aimez utiliser et me dites moi aussi les palettes qui sont dans votre wishlist j'ai bien envie de le savoir je vais vous écrire juste ici en dessous de moi le total de palettes que j'ai puisque là je ne me suis pas amusée à les compter je pense que ça peut donner beaucoup de prise de conscience donc écoutez j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu en attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye